Tous les deux ans, s'il y a un rendez-vous à ne pas manquer, à Fontenelle-Comte, c'est bien la Biennale. Ses défilés, ses fanfares, mais surtout ses chars habillés de centaines de milliers de roses en papier. Une véritable tradition pour la ville, puisque cet événement est né en 1864, sous la forme d'une fête de charité. Au fil des années, elle a été baptisée Cavalcade, fête des roses, pour devenir enfin la Biennale, nom encore utilisé aujourd'hui. Interrompue pendant la Seconde Guerre mondiale, elle reprend comme vous pouvez le voir sur ce document d'archive en 1948. A l'époque, pas de roses et des chars tirés par des chevaux et des bœufs. Les fameuses roses en papier ne feront leur apparition que bien plus tard. Aujourd'hui, elles sont le fil conducteur de l'événement et sont pour la plupart encore faites à la main, une à une, comme ici dans le quartier Paradis-la-Sablière-Saint-Michel-le-Clou. Et parmi ces confectionneuses, la doyenne, Anéas Niellini, 90 ans, se souvient. Cette rose-là est née avec les quartiers. Et la première fois que j'ai vu ces roses, avant d'en faire, c'était le quartier de la Porte-Saint-Michel. Je l'ai vue défiler avec des assiettes bretonnes rue de la République. Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est beau. Deux assiettes à coller, l'une derrière l'autre, voyez-vous. Je les revois encore, pourtant il y a longtemps. Et c'est de là que les petites roses ont commencé. Elle assiste à sa première biennale en 1934 en tant que spectatrice. Puis elle devient présidente de son quartier en 1966. Et depuis, les anecdotes ne manquent pas. On a fait un beau fagnon, il était beau, il était superbe. Mais oui, mais quand il a fallu sortir le fagnon la veille, savez-vous qu'il ne passait pas ? Ils ont décidé, vous savez quoi ? Mais tout simplement de monter la toiture. De la soulever. On a sorti le char, ils ont remis la toiture. Succédant à son mari à la présidence du quartier, c'est aujourd'hui sa fille qui a repris le flambeau. Et à quelques heures du début de la fête, la découverte des chars est toujours un moment émouvant. Il est très beau. Il est superbe, mais les roues ne sont pas tout à fait finies non plus. Samedi et dimanche, les 14 chars multicolores seront dévoilés au public. Près de 30 000 personnes sont attendues pour cette 65e édition.